Il me semble que le film dont je viens vous parler aujourd'hui est le métrage le plus mal écrit que je n'ai jamais vu de toute ma vie, ce qui est quand même un exploit assez colossal, et Cocorico, c'est français, enfin presque. Salut les cinéphages, c'est Mérej, et aujourd'hui on vient parler du nouveau Bruce Willis, ah non, du nouveau Mel Gibson, qui s'est transformé quelque part en Bruce Willis, qui est pris dans une spirale infernale, et qui ne fait plus que des films directs ou DVD, ou du streaming de bas étage, yeah, et là ça s'appelle On The Line. Et c'est réalisé par un français, Romuald Boulanger, ah ben qui c'est ça Romuald Boulanger ? Ah ben vous le connaissez si vous suivez ma chaîne pourtant. Il a réalisé notamment, connecté pour Amazon Prime Video, un avet hallucinant, et il a commis, je peux utiliser le terme, le scénario de haters avec Kev Adams, ah c'est quelqu'un qui aime les high concepts, ah il aime les twists, il aime quand le spectateur il regarde un film et il se fait avoir. Ah ben là je vais vous dire, on se fait complètement avoir, franchement c'est le cas de le dire avec On The Line, et d'ailleurs je suis un petit peu dans la daube, parce que je vais être obligé de spoiler, alors je ne vais pas spoiler tout de suite, mais à un moment je vais être obligé parce que sinon je ne peux pas en parler, mais on va dire que c'est amusant celui-là parce que c'est le double effet qui se coule. Alors déjà moi, j'adore Mel Gibson, notre Martin Riggs, Mad Max préféré, qui oui, est conspué à Hollywood et qui du coup doit se rabattre sur des productions étranges, comme ça, des productions indépendantes, et du coup il se retrouve à Paris, alors c'est tourné intégralement à Paris, je ne sais pas, dans une station de radio, dans un hôtel, je ne sais pas où ils ont tourné, enfin voilà quoi, et ils veulent te faire croire que c'est à Los Angeles, pourquoi pas, de toute façon c'est quasiment un huis clos, vous savez ces genres de personnages un petit peu à la talk radio, comme ça, ou Jeff Bridges, par exemple, dans Fisher King, voilà, ils se mettent un casque sur les oreilles, c'est une radio de nuit, et donc des auditeurs appellent, ils exposent leurs problèmes intimes et personnels à Mel Gibson qui est censé les régler, par exemple, je ne sais pas, mon mari me trompe, ma femme veut me quitter, etc. Et on se rend compte très rapidement que Mel Gibson est un gros connard, il n'est pas du tout aimé, voilà, ni par sa hiérarchie, ni par ses collègues, il en fait des caisses, des blagues toujours déplacées, etc. Enfin bref, ça a l'air d'être quand même un pauvre type. D'ailleurs, lorsque le film commence, on apprend qu'un des collaborateurs est parti, qu'il s'est fait remplacer par un petit jeune, c'est la veille de l'anniversaire de Mel Gibson, donc voilà, il va tout donner ce soir-là, et bim, v'lati pas que le téléphone sonne en début de soirée, et il prenne un auditeur qui s'avère être un psychopathe. En gros, il est chez Mel Gibson, dans sa baraque, on entend sa femme et sa fille à l'autre bout du film, et il lui dit « si tu m'enlèves du direct, je leur colle une balle dans la tête ». Oula ! Alors, vous savez, on est un petit peu dans ce genre de film que j'aime bien, comme le remake de The Guilty, l'année dernière sur Netflix, avec Jake Gyllenhaal, réalisé par Antoine Foucois, qui était très efficace, je trouve. Donc, des huis clos qui, finalement, se reposent uniquement sur les épaules d'un acteur extrêmement charismatique, et c'est le cas pour Mel Gibson, c'est quelqu'un qui joue très bien, c'est quelqu'un qui jouait très bien, j'ai envie de vous dire. Et là, on est quand même assez content, déjà parce qu'il a le rôle principal, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas eu un rôle principal, c'est toujours des seconds rôles et des trucs où il joue trois secondes, enfin bon, là voilà, vraiment, il est là, c'est lui, il est quasiment de toutes les scènes, de tous les plans, donc ça, ça fait plaisir. Et au début du film, on est un petit peu pris par l'intrigue. Bon, c'est filmé de façon extrêmement classique, pareil, c'est monté, enfin, je veux dire, il n'y a rien. On dirait une pub pour du Nutella, quoi. Bon, mais, je veux dire, on se dit, bon, c'est pas grave, au moins, il y a Mel Gibson qui va parler à des gens, qui va réussir à nous happer, et c'est un petit peu ce qui se passe. Et là, les petits-enfants, vous êtes en train de vous demander pourquoi j'ai marqué l'enfer sur la vignette, alors que je suis en train de dire que, bon, c'est un téléfilm qui se regarde, quoi. Eh bien, parce qu'il y a une deuxième partie. Ça se transforme, allez, quasiment, je crois que c'est un des pires trucs que j'ai jamais vu, en tout cas, un des trucs les plus mal écrits de toute l'histoire de l'humanité. Non, mais c'est juste exceptionnel. Donc, si vous voulez en savoir plus, de toute façon, il ne faut pas regarder ce truc, c'est insupportable, eh bien, vous pouvez rester avec moi. Si vous ne voulez rien savoir, fuyez, parce que là, je vais tout spoiler, c'est juste hallucinant. Donc, ça monte en épingle, voilà, donc, il se fait accompagner du petit jeune, le petit collègue, voilà, il forme une sorte de duo, donc, tu as Mel Gibson et le petit collègue qui jouent au chat à la souris avec le tueur. Il le trouve, et là, ta-da-da-da, tout le monde se marre. À la fin, Mel Gibson explose de rire, il fait, ouais, c'était un hoax, en fait. Voilà, t'es le petit nouveau, on a voulu te biseauter, et tout ça n'était qu'une mise en scène. Waouh ! Alors, tu repenses au film ? Alors, déjà, moi, pendant le film, je me disais, c'est vraiment cheap, quand même, le tueur, les bruitages et tout, c'est à deux balles, c'est très mal fait. Pour le coup, là, ce n'était pas vraiment un défaut, puisque si c'était une mise en scène, pourquoi pas ? Juste, on s'est bien fait à voir. Seulement, non, ça ne marche pas du tout, parce que le pauvre Muel Boulanger, en gros, lui, il fait son film, mais pour un spectateur lambda qui va regarder ça une seule fois. D'accord ? Donc, quand tu le regardes une seule fois, alors, avec moi, ça ne marche pas, et pour la plupart des spectateurs, peut-être que, voilà, ils feront un petit tour de ménage, ils se font « Ah, c'est rigolo », voilà. Sauf que ça ne marche pas du tout, puisque le comportement des personnages est complètement absurde. C'est-à-dire que quand tu joues la comédie, tu la joues quand il y a un spectateur. Là, en l'occurrence, le petit jeune. Le petit jeune, voilà, il arrive, tu fais semblant d'avoir peur, etc. Quand il n'est pas là, tu ne regardes pas ton téléphone, tu n'apportes pas des micros dans la cage d'ascenseur, en mode panique, alors que tout le monde est de mèche. Ça n'a aucun sens. Puis Mel Gibson, pareil, qui va avoir des flashbacks de trucs. What ? Mais comment est-ce que vous pouvez écrire un truc pareil ? Mais c'est complètement ridicule. Donc, ça n'a... Mais vraiment, je veux dire, j'étais énervé. Donc, c'est une fin à la « The Game » de David Fincher. Dans « The Game », déjà, il y a des petits problèmes. Déjà, c'est particulier. Mais bon, on peut se rattraper, parce qu'on peut imaginer qu'à la fin, en fait, il meurt, etc. Il y a tout un tas de trucs un petit peu étranges. Puis c'est Fincher, je veux dire, voilà, quoi. Là, ça n'a juste aucun sens. Mais aucun, c'est juste du foutage de gueule. C'est... Excusez-moi, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Et alors, si ça s'arrêtait là ? Parce que c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'il se dit, en plus, « Ouais, mais en fait, peut-être que le spectateur, je ne l'ai pas fait assez kiffer. Je ne lui ai fait faire qu'un petit tour de manège. Donc, je vais lui faire faire une double boucle. » OK. Et donc là, le petit jeune qui apprend que c'est un hoax, on le voit se décomposer. Donc, il se retourne. C'est pareil, il est tout seul. Il est tout seul. Il n'y a personne qui le regarde. Il s'en va. Il se dit, « Putain, je me suis bien fait avoir. Quelle bande de salopards. » Et là, il glisse dans les escaliers. Poum, poum, poum. Il s'explose la tête. Et il meurt. Waouh ! Et là, Mel Gibson, il fait, « Non, non, pas ma faute. Un jeune est mort, est mort. » Et je vous le donne en mille. Mais le petit jeune, il n'est pas mort. Tels les prix qu'il croyait prendre parce que c'est l'anniversaire de Mel Gibson, rappelez-vous. Le petit jeune, il enlève son masque de Scooby-Doo. Il regarde Mel Gibson et lui dit, « Eh non, j'étais de mèche. Je suis un cascadeur, en fait. Et du coup, j'ai fait une pirouette dans les escaliers. Ah, t'as cru que j'étais mort. » Mais en fait, non. Le petit jeune fait semblant de subir le hoax de Mel Gibson et de son équipe alors qu'il est de mèche depuis le début pour que Mel Gibson soit juste choqué et qu'on arrive à le hoax lui-même à la fin du film. Waouh ! Waouh ! C'est incroyable, les enfants. C'est du délire. C'est produit par Mel Gibson, les amis. Ok ? Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'avant, Mel Gibson, il avait un agent très, très, terriblement talentueux. Je ne sais pas qui c'était. Là, il a dû se faire lâcher par... Je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Tu lis ce scénario-là. Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter ce film. Ou alors, je ne sais pas si ce n'était pas fini ou ils ont réécrit. Je ne sais pas. Il faut offrir ça à votre pire ennemi. C'est juste phénoménal. Donc, on the line. Ouais, je ne sais pas. On the line du direct-to-DVD. Comme je disais, c'est déprimant. Mel Gibson, please, arrête de... C'est horrible. Je n'ai pas envie de dire ça. Mais arrête. Arrête de jouer dans des films, enfin, dans des téléfilms. Et refais du cinéma. Juste... Même, je ne sais pas, même des clips, des pubs. Enfin, je ne sais pas. Arrête. Pour faire de la thune, fais des pubs. Voilà. Et réalise L'Arme Fatale 5. Ça pourrait être sympa. Peut-être que tu... Je ne sais même pas si ça va se faire. Enfin, c'est terrible. Mais du coup, il nous fait une broussoulie. Sauf que lui, il n'a pas de problème mental, a priori. Ou alors, peut-être. Ce qui serait plus rassurant. Nos idoles sont en train de crever. C'est... Ouais, je sais. La vidéo n'est pas top. La vidéo fait mal. Et la vieillesse est un naufrage. Bref. Ce sera tout pour aujourd'hui. Likez donc cette vidéo si elle vous a plu. Intéresse et diverti un minimum. Délikez là. Sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501